Bienvenue sur la 71e édition de Paris-Bourges, 198 km au programme entre Géant-en-Loiret et Bourges-dans-le-Cher. Tout d'abord, dès les premiers kilomètres de course, une échappée s'est constituée avec trois coureurs. Stéphane Bisseguer, le solide rouleur de EF Education Easy Post, Jonathan Coanon de l'équipe Nice Métropole et Otto Vergarde de Trek Segafredo. Ils ont eu jusqu'à 6 minutes 30 d'avance sur le peloton avant d'être pris très loin de l'arrivée à 50 km du terme puisque les équipes des sprinters, les équipes Bora pour le tenant du titre, Jordi Meus, Sam Bennett, Alpestine de König pour Jasper Philipsen, Kofidis pour Brian Cocker, le vainqueur du Tour de Vendée, la Loto Soudal pour Arnaud Delis et la Groupama FDJ pour Arnaud Desmarres. Toutes ces équipes ont collaboré à l'avant du peloton pour avoir eu une arrivée massive, sans oublier dans les dix derniers kilomètres, l'équipe AG2R Citroën pour Marc Sarrault. Maintenant, nous sommes dans les rues de Bourges. On va donc assister, comme d'habitude, à un sprint parfaitement pourtant mené par son train. Arnaud Desmarres va être débordé par le vainqueur à travers le Hootland, Jasper Philipsen, qui signe donc une 30e victoire pour son équipe en cette année 2022. Il devance Arnaud Desmarres, Brian Cocker, Christophe et Jordi Meus. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada